Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux Justes de France. Lecture du message de la communauté israélite de Bastia par M. Daniel Bueno. Avant de faire mon discours, je voudrais remercier le Corona et les prescriptions que vous avez eues pour nous offrir ce grand cadre qui est beaucoup plus grand et plus agréable que la Cour de la Cine d'Avée. Alors, M. le Préfet de la Haute-Corse, M. le Maire de Bastia, M. le Président du Conseil départemental, Messieurs les représentants, les déportés, les anciens combattants et les meufs des maires, et Mme. Mesdames et Messieurs, merci à vous tous qui avez fait le choix d'être présents aujourd'hui à cette cérémonie commémorative. Alors qu'en cette belle journée est si bâle, tant d'agréments nous tendent les bras pour nous distraire du souvenir des malheurs du monde. Mais, Mère Nature peut se montrer cruelle et traîtresse. Il y a 78 ans, jour pour jour, ce même écrin estival radieux et chatoyant a servi de décor à l'une des scènes les plus tragiques de l'histoire de France. La France dite officielle de Pétain et de Laval collabora avec le régime nazi pour arrêter et déporter plus de 66 000 hommes, femmes et enfants vers les camps de Laval. Sous un seul et unique chef d'accusation, ils avaient commis le crime d'être juifs. Le 16 et 17 juillet 1940, eu lieu à Paris la Grande Graffe des Juifs, arrêtée par 882 équipes de policiers missionnés par le chef de la police municipale de Marle. Interpellés chez eux, Montaigne-Rue, avant d'être parqués au Vélodrome d'hiver. 13 152 personnes, hommes, femmes, enfants, abadés du Mouron, attendront là pendant 4 jours dans le temple des jeux sportifs et de la fête convertie en vestibule de l'enfer. En pleine qualité, en pleine qualité, aucune condition d'hygiène et rejoignent les camps de transit où ils partiront pour un voyage sans retour. Seuls 25 adultes ont survécu. Ce chiffre aurait dû être supérieur aux prévisions de la police. Pourquoi ? Et c'est ici que je viens à rappeler que les personnes que je pratiquerai, car on ne les cite jamais comme telles, de justes, ou des justes, et qui étaient au courant de cette action programmée, ont donné comme conseil à leurs amis voisins ou autres de ne croire se trouver dans leur logement cette ou-là. Et les gens ont donc ainsi sauvés de cette ou-là. À présent, je me posais la question, pourquoi avoir attendu si longtemps pour tâcher de réparer cet acte désolant et si triste à relâter ? La réponse est venue seulement en relatant. C'est fait. Alors, je retiens les deux mots. Seulement et en relatant. Seulement se dit « RAK » en hébreu. Et « relaté » se dit « Chir ». Alors, regardez l'association. Chir, RAK. Eh oui, c'était le président Charles Chirac qui a bien porté son nom. Et donc, cette citade « Syllam » retrouve sa signification dans l'acte décisionnel pris par le président Chirac, dont le nom est gravé sur la pierre fixée au fronton de notre Syllam. Merci.